aujourd'hui on va travailler je vais vous montrer comment on dégage les poignets d'accord alors regardez bien tiens moi avec une main voilà voyez que quand quelqu'un vous saisit un poignet que ce soit par l'intérieur ou par l'extérieur vous ne pourrez le sortir que par ici d'accord là l'ouverture entre les doigts bien si vous présentez le bord large du poignet comme ceci d'accord voilà vous aurez du mal donc il va falloir présenter soit le bord suivant la position dans laquelle on va être soit le bord radial côté pouce très souvent soit le bord cubital côté petit doigt mais jamais comme ça en large d'accord après ça on peut en servir pour faire d'autres choses on verra après voilà donc tiens fort il ne faut pas tirer tiens fort faut pas tirer voilà comme ça avec les épaules il faut que vous vous serviez de sa main comme d'un point d'appui alors regardez bien par exemple là je vais amener la main vers mon oreille et mon coude tiens fort vers l'avant de façon à m'appuyer sur sa main pour le dégager donc voyez là et là ok on amène la même voilà et sa main c'est mon point d'appui pour pouvoir me dégager d'accord à partir de là il ya plein de choses que l'on peut faire bien on va également pouvoir appuyer un peu on va pouvoir monter vers l'avant en occupant le centre du corps et en s'appuyant ici voyez sur sa main ce qu'on va faire tout à l'heure là ce mouvement là et là encore là on va pousser vers lui voilà pour le déséquilibre on peut également dégager en appuyant ici sur son pouce voyez soit d'un côté soit de l'autre faire par exemple un mouvement comme ça ou par l'intérieur pour venir contrôler les bras comme ceci bien retenez simplement maintenant que sur le mouvement que nous allons faire maintenant il faut amener la main vers lui en montant et on va se servir ici du coude pour le taper bien donc défense sur saisie des deux poignets comme ceci d'accord bien une fois qu'on est saisi on a vu dans l'intro comment on se dégage les poignets on va avancer le pied droit et venir le frapper avec le coude droit sous le menton la main gauche elle elle va tirer vers le bas c'est avec le point marteau en tetsui sur la clavicule pour lui casser la clavicule voilà donc ici on ne frappe pas avec le coude parce qu'on est un peu trop près d'accord donc ça comme ça j'avance mon pied droit je monte frappe avec le coude frappe avec le point ici on va faire de ce côté donc hein d'accord bien fort monter vers lui voyez là en avançant bien de façon à venir le frapper ici aussitôt on va sortir on ferme le point vous frappez ici sur la clavicule tetsui pour lui fracturer la clavicule vous pouvez également si vous avez eu le temps reculer un peu qui amènera sa tête vers l'avant d'accord toujours sympathique d'avoir une tête devant d'accord et on fait la même chose on monte ici voilà pour l'impact et le tetsui qui va bien le bras gauche lui tire vers le bas là ça ramène ici d'accord qu'il est de côté là tetsui ok c'est ça c'est une bonne technique on va dire de self-defense qui demande pas une maîtrise extraordinaire mais qui d'une grosse puissance parce que quand vous frappez quelqu'un avec un coup de coude en tapis c'est à dire quelque chose qui monte ici et qui vient le frein casser ici ça fait très très mal si en plus au retour vous lui cassez la clavicule mais c'est que vous êtes un sadique merci à tous à très bientôt